Bonjour, je m'appelle Marie-Guylaine Dallaire, je suis la conseillère pédagogique responsable de l'insertion professionnelle à la Commission scolaire de Montréal. Je m'appelle Félix Bourcier-Laflamme et je suis enseignant titulaire au primaire à l'École La Vérendry. Alors, le programme d'insertion professionnelle s'orchestre autour de cinq axes, l'accueil et l'intégration des enseignants dans les milieux, les formations, l'accompagnement par les pairs, le soutien à distance et le soutien pédagogique. Le soutien du mentor et les formations sont complémentaires parce que les formations nous donnent un point de vue général avec des théories sur ce qu'on vit dans notre emploi, tandis que notre mentor répond à nos questions de manière personnalisée et pointue. Les nouveaux enseignants peuvent bénéficier de ce programme-là pour environ trois ans, au début de carrière. Ça leur permet de tranquillement s'adapter à la réalité du travail et de pouvoir partager avec des mentors sur certaines difficultés qu'ils pourraient vivre. L'avantage d'avoir un mentor attitré, c'est d'avoir un accompagnement qui est vraiment personnalisé à nos besoins. Aussi, on n'a pas l'impression de déranger un enseignant en allant lui poser des questions, vu que notre mentor a accepté de nous accompagner. Et finalement, ça décharge aussi beaucoup la direction de nous accompagner, vu que l'accompagnement est fait par un père. Alors, les accompagnateurs sont des enseignants d'expérience qui sont volontaires, qui désirent partager leur expertise et pour ce faire, on met en place certaines modalités pour les aider justement à partager. Les premières années d'enseignement sont particulièrement difficiles. On est mis rapidement devant une classe et on doit se débrouiller par nous-mêmes. C'est donc souvent des années instables. Un accompagnement par un mentor nous redonne un peu de stabilité dans ces moments difficiles-là. Pour les directions d'établissement qui sont en charge d'accueillir leur personnel, c'est bénéfique d'avoir des accompagnateurs d'insertion professionnelle avec eux, justement pour partager cette tâche-là et pour pouvoir mieux orienter les nouveaux dans la culture de l'école et de la commission scolaire. Ça nous permet d'attaquer rapidement des problèmes qu'on vit dans notre enseignement et donc de rester enseignant, de ne pas se décourager et quitter la profession. Je pense que l'insertion professionnelle est importante pour la CSDM parce qu'en plus de soutenir nos nouveaux employés, ça leur donne un sentiment d'appartenance. Ça permet peut-être une meilleure rétention du personnel et une intégration réussie. C'est toujours bénéfique. Je souhaiterais devenir mentor à mon tour. J'ai tellement bénéficié de ce programme-là, je trouverais ça important de redonner au suivant. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501